et salut à tous et salut à toi qui t'es égaré une fois de plus sur ma vidéo donc aujourd'hui on va à nouveau parler de la dark zone, une deuxième journée dans cette dark zone alors la dark zone c'est quoi ? petit topo j'ai déjà dit mais voilà c'est la zone massivement multijoueur de The Division et dans cette zone là on est confronté à l'ordinateur donc les IA, tous les ennemis etc plus aux joueurs comme moi et comme toi peut-être qui sont en train donc de faire comme moi, de récupérer du matériel pour l'extraire et dans cette zone c'est la zone de tous les dangers donc il peut tout arriver donc là je suis en train de courir vers l'extraction, pourquoi ? pour extraire mon équipement pour qu'ils m'appartiennent enfin c'est parce que ça fait un petit moment que je joue, je ne filme que maintenant parce que je ne pensais pas que c'était forcément intéressant et voilà alors je vais récupérer mon paquetage voilà comme ça c'est fait, donc vous pouvez voir là c'est une bonne équipe donc par rapport à la première vidéo il n'y a personne qui vient faire chier, pas de Renéga, c'est incroyable et oui, et oui mesdames et messieurs ça arrive, ça arrive comme ça vous pouvez voir aussi dans cette vidéo là qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui tue, tout le monde à chaque extraction ça se passe plutôt bien, regardez je me présente même, je me rends carrément, je me rends comme ça au moins voilà, il n'y a pas de malentendu donc on va rester un petit peu par là, voir ce qu'il y a, je vois que mon groupe se promène il y en a un qui relance une extraction donc je ne communique pas avec eux parce que pour la plupart ils sont anglais là, ils sont tous anglais de ce que j'ai pu voir et puis pour vous montrer aussi qu'on n'a peut-être pas forcément besoin d'un micro c'est mieux, je ne vous cache pas que c'est quand même mieux pour la communication, on a son vrai groupe hop là un petit ordi, paf parce que comme ça c'est un vrai groupe entre français et machin moi après les anglais, je le comprends bien, je le parle mal voilà pourquoi je ne communique pas forcément avec eux et puis surtout que mon accent est tellement désastreux que je préfère vous éviter ça voilà, voilà pour dire sur mon anglais donc vous pouvez voir, donc là il y a l'ordi qui est apparu donc ils sont en train de foutre un peu le dawa je suis renégat, donc je n'ai absolument pas attaqué un autre joueur donc je suppose qu'un de mon groupe en a attaqué un parce que du coup on est tous renégats bon pas beaucoup, j'ai que 9 secondes à attendre combien ? ah non, non, pardon, 9 89 secondes à attendre, ah oui alors c'est qu'il est l'adulte, on est grade 2 donc ça veut dire qu'il y en a un qui fout la merde bon c'est pas grave, on va voir et essayer de s'en sortir comme ça vous pouvez voir aussi quand on renégat en groupe ce que ça peut donner sans communiquer en plus de ça, on va voir ça ok, alors essayons de rester un minimum groupé alors l'extraction est censé arriver, j'aimerais bien extraire avant de me faire descendre par les autres ça serait pas mal comme ça, ça arrive, je vais pouvoir extraire je reste toujours en mouvement au cas où pour si on tire, quelqu'un décide de nous tirer dessus on va y avoir une bombe être en mouvement ça peut permettre d'éviter un peu plus la chose moi c'est ma technique pour dire de rester réactif du moment où je touche un peu le joystick, les boutons c'est bon si je me repose sur ma manette, je m'endorte ok, bah c'est magnifique, j'ai extrait mon petit pactage ouais, j'ai pas fait grand chose, je suis resté près de la zone et puis j'ai réussi à me faire mon petit pactage alors que je venais d'un extérieur donc c'est pas très très compliqué il suffit juste de pas se faire descendre là tout va donc je m'éloigne un peu de mon groupe c'est peut-être un peu risqué mais bon, je suis assez confiant au niveau de mon équipement là je me suis pas mal équipé donc je me fais pas trop de souci il y a mon groupe qui est un peu en galère je suis en train de les prendre à un verre voilà bon bien sûr, il y a un système si tu tires sur l'ennemi l'ennemi va te regarder si d'un coup c'est ton partenaire qui lui tire dessus il va le regarder lui j'ai pas trop vu comme dans les MMO quand même classiques un système d'aggro à la tank peut-être qu'à la suite il y aura je sais pas du tout mais en tous les cas là pendant la bêta absolument pas de j'ai pas vu de notion de tanking ou autre ça reste vraiment, on est tous là et puis celui qui tire sur l'ennemi il a des chances de s'en prendre une voilà, au niveau de l'ordinateur de l'IA donc il y en a quand même pas mal après ce qu'il faut savoir c'est que ceux qui sont en jaune comme je l'ai déjà répété c'est les élites alors il faut quand même faire attention parce qu'il y a des niveaux neufs et franchement là en tous les cas pendant la bêta qu'on soit niveau 7, niveau 8 ou niveau 9 un niveau ça fait vraiment la différence parce qu'après il y a plusieurs qualités d'équipement par rapport au niveau aussi et un bon niveau 8 peut exploser un faible niveau 8 mais peut-être avec un petit peu plus de mal un bon niveau 7 même si j'aurai forcément l'avantage par rapport à un bon niveau 7 si je suis un bon niveau 8 voilà pour vous dire qu'il y a quand même une bonne notion entre chaque niveau et là au niveau de l'ordinateur c'est pareil un élite niveau 9 mais il va te faire il va te mettre mais cher mais d'une puissance alors que un basique niveau 7 violet et bah il va franchement c'est de la rigolade maintenant après un élite niveau 8 il te fait un peu mal mais moins le niveau 9 il a vraiment la vie les dégâts après je suis équipé niveau 8 voilà eux en élite donc ça veut dire qu'ils sont équivalents à un bon niveau 9 on voit à peu près ce qu'il faut donc pour revenir un petit peu sur les niveaux voilà vous pouvez voir on reste bien groupé on se met à un endroit où il n'est pas facile d'accès parce que il y en a qui veulent nous emmerder là on va aller les fumer la jungle qui est par terre boum un agent renégat a été neutralisé non on a fini renégat bon bah c'est pas grave on va s'en sortir alerte un membre de votre équipe a désavoué son affiliation à la division votre équipe a désormais le statut renégat attention vous avez désavoué votre affiliation à la division alors là on est quand même un bon petit groupe on peut vraiment se permettre de la remettre très cher être renégat ou pas pire à la fin si on meurt comme ça je vous montre un peu le système après voilà toujours si je meurs là je vais sûrement perdre pas mal d'argent j'espère pas mourir peut-être qu'avec la chance là la prime elle va disparaître sans que je meurs là je vais vite aller rejoindre ma team parce que sinon je me mets en position de faiblesse attendez les gars attendez les gars attendez-moi on me tire dessus attendez-moi l'extraction du colis est lancée ok il y en a qui m'a tiré dessus je compte bien le descendre avant qu'il puisse poser son pactage ouais ah là ouf ok ils sont deux vas-y vas-y petite roulade allez on va essayer merde fusil à pompe ok il y a mon poto qui a pris la relève magnifique pour l'instant on s'en sort bien on est grade 3 donc au niveau des primes il y a plusieurs grades il y a le grade 1 donc le standard pas trop de secondes il y a le grade 2 donc le grade 2 ça fait déjà 2 minutes qu'il faut attendre pour le passer il y a le grade 3 donc il me semble c'est 3 3 minutes 50 4 minutes et le grade 4 donc qui nous amène après à partir en opération chasse à l'homme donc celui qui a la prime grade 4 bah forcément c'est l'homme à chasser et les autres en fait nous voient il y a nous voient partout et le but c'est de les descendre pour récupérer la prime parce que plus on a une prime qui est haute plus on gagne d'argent et du coup quand c'est une chasse à l'homme bah ça devient très très compliqué de s'en sortir parce qu'il y a vraiment tout le monde qui se crue sur toi parce qu'ils savent que c'est marqué c'est marqué jackpot en fait sur ton front donc forcément bon je ne critique absolument pas je fais exactement pareil du moment qu'il y a un renégat ou une chasse à l'homme je cours dessus et mon but c'est bien de me renflouer le porte-monnaie donc on s'est mis ici parce que pendant la bêta c'était vraiment le safe spot c'est à dire que c'est l'endroit où t'es protégé parce que c'est la fin de la zone donc après il y a la fermeture donc pour la bêta donc t'es reconduit ailleurs d'ailleurs c'est un bug qui a pas mal été exploité ça durant la bêta c'est à dire que quand t'es une prime là et si tu t'en sors pas pendant ta prime et ben tu sors de la bêta ça te ramène un checkpoint et puis ce checkpoint en fait t'es dedans t'es safe personne peut venir te tuer et la prime peut descendre gentiment et bien sûr quand tu fais ça et ben quand t'échappes à une chasse à l'homme par exemple tu gagnes énormément d'argent enfin énormément d'argent je m'entends tu perds mille fois plus d'argent en mourant en chasse à l'homme que ce que t'en gagnes je crois que le maximum que j'ai gagné en chasse à l'homme grade 4 c'était 700 pardon parce que l'accent suisse revient c'était 777 dollars 777 dollars alors que quand je suis mort j'ai perdu 4000 rien un peu quand même c'est assez risqué quoi c'est franchement la risquée gros jeu de de se mettre en chasse à l'homme après voilà c'est rigolo vous voyez on est avec notre team de 4 là il y a personne qui vient nous emmerder je crois qu'ils ont ils ont bien compris ils ont bien compris on se balade on se balade on attend un peu que ça passe on n'est plus qu'à 90 secondes je suis désolé des fois si je dis des 90 ou des 90 c'est c'est parce qu'ici on est en suisse et que du coup j'essaye de m'adapter au public voilà on attend un petit peu du moment que la prime elle est partie bon après voilà c'est le souci aussi s'il y a des gens qui arrivent pour nous tuer et puis qu'on n'est plus qu'à 40 secondes on va quand même pas se laisser faire quoi c'est pour ça que là je l'avertis je lui dis monte pas voilà j'envoie ma petite bombe collante je lui dis monte pas j'ai pas envie de t'avoir à te tuer mais si tu montes je vais devoir te tuer mais bon ça va me rallonger j'aime appris mais je me comprends la petite signature on ne pouvait pas recevoir la carte je m'amuse un petit peu le jeu est toujours aussi bien fait il est toujours aussi stable là enfin ça fait depuis deux jours là que je joue et franchement il est au niveau des serveurs est-ce que c'est parce qu'on n'est pas beaucoup moi j'ai quand même vu pas mal de monde différent là depuis que j'y suis mais vraiment les serveurs tiennent super bien ils tiennent super bien moi j'ai pas eu une seule déconnexion pour vous dire une fois mais ça venait de moi à cause de mon internet et d'ailleurs j'ai eu peur je me suis dit non pas une panne d'internet maintenant c'est le jour de la bêta mais voilà mais les serveurs tiennent super bien donc je me fais pas de soucis après est-ce qu'à échelle ouverte où tout le monde achète le jeu tout le monde se met dessus ça après le temps nous le dira quand Ubisoft auront officialisé le jeu machin enfin qu'il sortira le 8 mars on verra bien j'espère que ça tiendra j'espère franchement que ça tienne parce que c'est souvent le souci qu'on a quand les jeux massivement multijoueurs sortent au niveau des serveurs t'es presque sûr que pendant un mois et demi c'est la galère donc j'espère que ça sera pas le cas en tous les cas la bêta nous fait être confiants parce que mine de rien quand je vous dis que j'ai pas eu une seule déco j'ai pas eu une seule déco et au niveau des bugs oui il y a un bug au niveau de l'invincibilité l'invincibilité invisibilité pardon c'est c'est un petit bug ouais c'est j'ai vu sur Youtube parce qu'en fait je me suis déjà fait tuer par un de ces types des fois tu sais pas ce qui t'arrive en fait t'es en prime et puis d'un coup tu reçois des dégâts mais tu sais pas d'où ça vient tu sais pas d'où ça vient tu te dis merde mais putain c'est quoi ça c'est qui qui me tient dessus ça vient d'où tu te mets derrière un truc donc il y a absolument rien qui peut toucher si c'est pas en face de toi je me mets derrière un truc et ça me tue après je commence à taper sur Google oui machin mort mort inexpliquée etc et ils expliquaient qu'il y avait plusieurs cas comme moi et c'était un bug qui disait que c'était simplement défaut au niveau des codes de la bêta ils comprennent pas très bien mais d'un coup tu pouvais devenir invincible donc voilà c'était un bug comme ça pour revenir là donc vous voyez on est rentré dans un bâtiment et ça c'est une espèce d'instance d'instance où il y a plein d'ennemis où il faut tout éradiquer ils peuvent filer du loot etc et c'est des instances donc il y a une boucle une fois qu'ils sont éliminés ils reviennent à partir de tant de temps alors le temps je sais pas c'est à peu près toutes les je dirais toutes les 5 minutes peut-être quelque chose comme ça toutes les 5-10 minutes parce que mais ça dépend parce qu'ils reviennent quand même assez vite du moment que t'es dans le bâtiment j'ai jamais été assez longtemps dans le bâtiment machin après les avoir tués pour qu'ils réapparaissent dessus mais ils réapparaissent quand même assez vite parce que dans la bêta sinon on se sera ennuyé si tout le monde tuait tous les ennemis tous les machins tout le temps bah il y aurait jamais personne sur la carte mais c'est pour dire voilà et donc on y est et là donc on est avec des niveaux quand même puissants vous voyez il y a des élites niveau 9 des élites niveau 8 donc on fait quand même assez attention là il y en a un qui fait que de mourir depuis tout à l'heure le gars c'est je sais pas ce qu'il s'est mis comme équipement mais t'as l'impression qu'il a juste enfilé une chaussette il a pris sa bite son couteau parce qu'il fait que tomber toutes les 10 secondes je dis ça ça se trouve je vais mourir maintenant mais bon ça ferait que la première fois depuis la vidéo voilà hop un coup de shotgun voilà après pareil je suis rentré dans ce bâtiment on a décidé avec le groupe de passer par le toit on peut très bien passer par en bas c'est juste un choix stratégique on aurait pu séparer aussi un qui commence en haut l'autre en bas tout est possible il n'y a pas de il n'y a pas de ligne on n'est pas dirigé et puis d'ailleurs pour revenir sur les bâtiments les intérieurs de bâtiments etc j'ai été quand même bien surpris parce que au début je me suis dit une ville j'adore ça que ça se passe dans une ville en monde ouvert etc c'est cool et je me suis dit j'espère qu'on pourra quand même rentrer dans des bâtiments que ça sera pas exclusivement dehors que ça se passera dans la rue machin avec peut-être un petit souterrain j'espérais vraiment qu'on puisse rentrer dans beaucoup de bâtiments et du petit aperçu que j'ai eu donc de la bêta ouais il y a ça on peut franchement rentrer dans pas mal de bâtiments alors je vais pas vous dire dans tout ça serait mentir mais quand même dans pas mal et puis sans chargement sans rien où c'est bien où c'est bien merde comment on dit matérialisé ou même des fois des bâtiments on peut pas rentrer on regarde à travers la fenêtre et tu vois les décors dedans c'est pas une simple texture sur la vitre c'est quand même vraiment vraiment réussi alors on va quitter l'instant celui qu'est-ce qu'il veut donc il sera alors moi j'hésite à le tuer je vous admet que là on est 4 on a réussi à survivre à des primes machin je vois que le groupe il est stable j'ai presque envie de le descendre oh ils sont deux maintenant ouais non mais si mon équipe fait rien je vais rien faire j'ai pas envie de m'attirer leur foudre on va les saluer hop là comme des bons gars et on y va je vais les suivre des petits packs ça c'est souvent pas mal il y a des petits trucs à chercher des fois c'est c'est juste un encas des fois c'est juste rien et puis des fois ça peut quand même il me semble que ça peut quand même donner des kits de soins j'en ai déjà reçu sinon pour avoir des kits de soins dans la rue il faut trouver des sacs du SAMU là où il y en a tout le temps dedans c'est quasi sûr là on est arrivé dans une petite zone alors il y a un petit chargement c'est le seul chargement qu'il y a que j'ai vu dans le jeu en fait concrètement c'est pour accéder dans cette zone vous pouvez voir là c'est un vendeur d'armes exotiques donc en jaune donc vous pouvez voir à peu près ce que ça dit donc là j'ai plus beaucoup d'argent j'ai pas mal dépensé pour l'équipement donc je vais pas pouvoir l'avoir puis ce qui est pas mal c'est aussi là il y a la radio qui tourne derrière donc dans le jeu avec vraiment des histoires machin ça tient la route c'est assez drôle ça fait vraiment les produits complots qui font leur podcast radio comme on entend beaucoup dans les jeux mais c'est vachement bien fait en fait il n'y a pas de coupure il y a même des fois c'est intéressant là je suis en train de faire mon shopping en gros et puis il y a ces petites histoires qui passent derrière ça permet de pas trop t'enduyer même si je m'ennuie pas je m'ennuie rarement en faisant mon shopping au niveau des inventaires parce que je me concentre mais c'est quand même sympa d'avoir à écouter des petites histoires qui te mettent un peu plus dans l'univers du jeu en fait je trouve ça super intéressant vous pouvez l'apercevoir je suis en train de checker un peu mon équipement tout ça après j'ai encore pas mal de choses dans ma réserve parce que ce que j'extrais pour aller le chercher il faut que je reparte du côté histoire là dans une boîte c'est un peu loin donc je le fais pas tout le temps je le fais que quand je sais que j'ai récupéré pas mal de matos parce que sinon je passe mon temps je passe mon temps à marcher et voilà et du coup ça annonce la fin d'un nouvel épisode donc sur The Division la bêta avant tout je tiens à te remercier merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère avoir captivé ton attention vraiment jusqu'au bout même si j'ai parlé pipelété blablaté etc je te remercie j'espère que ça t'a plu si ça t'a plu je t'invite à laisser un petit like si t'as déjà laissé un petit like je t'invite à partager la vidéo comme ça ça me fait connaître à côté de ça commente aussi qu'est-ce qui t'a plu qu'est-ce qui t'a pas plu ça j'aime bien ça j'aime bien ça j'aime bien ça j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas tu vois ce que je veux dire voilà moi je me comprends et sur ce je t'invite aussi à t'abonner parce que c'est le plus gros cadeau que tu puisses me faire si tu t'abonnes je vois que tu me suis si tu me suis c'est que t'as envie de voir la suite et si t'as envie de voir la suite et bah ça sera un encore plus grand plaisir pas que pour moi de te la proposer et sur ce mon petit pote et bah je te dis ciao ciao et je te dis à tout bientôt pour un nouvel épisode allez ramène-toi avant qu'on te perd et je te dis à tout bientôt